chers amis poissons bienvenue sur cette vidéo alors la nouvelle une est entrée en vierge nous amorçons la rentrée le mois de septembre est sous le signe peut-être de certaines petites tensions parce que mars est entré en gémeaux les communications sont pas toujours faciles et bien nous allons regarder tout de suite où ça se situe en ce qui vous concerne un sur quel domaine quel champ quelle énergie est touchée par ce tirage la fertilité alors ça peut être au premier degré un premier degré si vous êtes une femme une question de fertilité de pouvoir être en capacité de mettre un bébé au monde de gérer vos ovulations de faire attention à votre santé sur l'aspect génital etc ça peut toucher à cet aspect là si vous êtes un homme c'est pareil ça peut être aussi une question de d'enfants de de génération des deux voilà sur le plan premier degré maintenant sur un second degré la fertilité c'est d'être capable bien comme on dit d'être fertile dans le monde un d'enfanter le monde apporter des créations nos bébés sont nos projets tout ce qu'on a envie de mettre en terre en terre en matière en fait et qu'on a envie de voir germer devoir se vivre son expansion donc être fertile si vous êtes écrivain ça va vous parler tout de suite si vous êtes un artiste je pense que tout de suite vous avez compris le message ici voilà le champ qui s'invite à vous si vous êtes beaucoup plus dans un domaine de technicité la fertilité c'est aussi la capacité à faire tourner la machine à veiller que vous êtes aussi l'élément fertile d'un système qui fonctionne donc vous voyez que ça veut ça peut toucher tous les domaines et c'est important que vous compreniez que il ya une roue qui va être un élément alors je dirais sensible c'est la roue médecine par exemple c'est tous les aspects de soins le corps l'esprit le coeur etc mais il ya aussi dans cette notion de fertilité c'est qu'est ce que j'apporte au monde qu'est ce que j'apporte au monde voilà on va voir ce qui dit davantage par rapport à ce sujet là de la fertilité allons-y tout de suite il y en a une qui veut venir on va l'apprendre allez j'ai déjà vu ce que c'était le pape on va prendre on est chez les poissons je vous rappelle vous allez voir ce qui va se passer j'adore pour les poissons le pape pas de surprise je l'ai vu avant qu'elle soit retournée ici cette carte qui est une arcane majeure 5 elle est forte le saint déjà c'est une symbolique de deux changements donc il ya une dimension qui vous invite à changer à intégrer en vous peut-être un rôle une posture une posture eh ben d'enseignante de sachant celui qui détient le savoir le pape vous voyez l'entouré de quatre grands piliers les piliers la sagesse les piliers de la connaissance il est celui qui ordonne il est celui qui voyez là ce geste et je 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 j'ordonne aussi j'ordonne je commande par l'esprit pas par pas par le pouvoir je commande par l'esprit c'est pas la même chose il ya une notion de foi une notion de de spiritualité de religion ça peut être aussi ça cet aspect là mais il ya quelque chose qui en lien alors moi les deux viennent se percuter religion spiritualité c'est pas la même chose la religion c'est le dogme c'est le cadre et des fois il est enfermant donc on peut avoir par exemple des culpabilités judéo chrétienne c'est mal c'est pas bien c'est sale etc ça peut être cet aspect là où il ya l'aspect spirituel c'est le contraire c'est est ce que c'est animé par le divin par la flamme de mon âme de mon coeur ou est ce que c'est une intention ego égotique qui est portée par le désir de posséder etc vous voyez voilà pourquoi je distingue les deux ici votre préoccupation moi me semble être autour du fait que qu'est ce qui me guide qu'est ce qui guide ma vie qu'est ce qui porte mon intention mon envie mes aspirations pourquoi je fais telle ou telle chose est ce que c'est en lien avec une mémoire est ce que c'est en lien avec quelque chose que je veux moi où est ce que c'est plus grand que moi j'ai l'impression qu'il ya quelque chose autour de ça bon on va y aller vous inquiétez pas on va clarifier ici ce pape il est quand même celui qui sait 1 et qui encadre tout ça donc vous aspirez à clarifier un petit peu tout ce qui vous remue à l'intérieur vous aimeriez être un petit peu plus maître de vos émotions maître de vos pensées maître de votre vie c'est comme si vous aimeriez enfin vous avez besoin vous sentez que vous avez besoin de 2 d'affirmer tout ça on va dire clairement entre ces quatre piliers de de rassembler tout ce qui est présent à vous pour être capable de le porter un don je dirais de l'assumer de le d'être porteur d'un message d'une de valeur de croyance de quelque chose que vous savez ça y est c'est solide j'ai compris j'ai rassemblé tout toutes ces pensées dans tous les sens toutes ces choses que je sais tout ce en quoi je crois et puis je sais que ça devient solide quelque chose qui devient un petit peu carré et c'est en ce sens où je pensais un peu à la religion c'est que la religion c'est quand même très carré tu as le droit de faire si tu n'as pas le droit de faire ça donc il ya en vous quelque chose qui quand même est de l'ordre de ben moi tel que je suis qui je suis je suis ouverte à tellement de choses il ya tellement de possibilités là j'ai besoin de lui rassembler un pour que je puisse me sentir beaucoup plus aligné et aligné porté par quelque chose qui est pur qui un peu qui touche à à l'humanisme qui touche à la spiritualité on va le dire et sinon ce serait pas le pape qui serait sorti ce serait un autre donc on est vraiment au lien avec ça ce pape je m'attarde un petit peu c'est que c'est important ce pape ce pape il a besoin moi je sens ça va venir ici il a besoin de trouver un ancrage bon on va regarder justement qu'est ce qu'est ce qui va qu'est ce que ça va nourrir qu'est ce que ça apporte dans votre vie que d'avoir cette posture de rassembler tout ça comme ça et d'être bien aligné porteur comme porteur d'un message un porteur d'une vision voilà alors cette carte est déjà sorti ailleurs mais là je vois pas tout à fait la même signification qu'ailleurs ici je vois c'est comme si vous aviez l'esprit porté vers vers le delà moi c'est ce que je sens tout de suite vous vous avez là je vais le dire un tant pis c'est comme si vous aviez envie de clarifier votre votre mission de vie et ça me rappelle quelque chose en plus c'est bon c'est autre chose je suis spontanée je vous m'en voudrais pas je vais me réaliser quelque chose c'est important ici que vous vous sentez appelé voilà c'est en train de venir vous vous sentez appelé par quelque chose vous vous sentez appelé soit par la dimension spirituelle soit par une mission soit par une envie un désir de vivre quelque chose de nouveau et c'est cet appel que vous voulez nourrir en étant comme ça structuré calé et en en intégrant j'irai la posture la meilleure la plus juste la plus droite la plus légitime voilà qui soit voyez voilà c'est là que ça se passe et donc vous vous sentez appelé par quelque chose bon le message est là le message est là pourquoi parce que vous avez à fertiliser le monde vous avez quelque chose à apporter alors si c'est un premier degré vous voulez un enfant ben peut-être aussi que vous êtes soucieux soucieuse de des enfants dans ce monde de l'avenir en ce monde et que ça passe peut-être aussi par le fait d'avoir un enfant pour lui apporter cette dimension ce que vous sentez nécessaire aussi vous avez besoin d'intégrer cette 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 dimension de vous sentir légitime d'avoir un enfant en prenant premier degré tout simplement j'ai besoin de me sentir légitime est ce que est ce que je suis appelé à faire un enfant à avoir un enfant je sens que j'ai un appel mais voilà j'ai peut-être des difficultés à le vivre et c'est la fertilité que mon sujet ça c'est premier niveau premier degré très basique très terrien mais sur d'autres plans relationnel professionnel on est sûr j'ai besoin de me sentir légitime et d'incarner réellement ce vers quoi je me sens appelé pour fertiliser le monde c'est à dire pour apporter le meilleur de moi en ce monde pour apporter dans le monde ce que je veux y voir pousser voilà je pense que tout est clairement expliqué ici quel est cet enjeu en quoi c'est pertinent tout ça pour en quoi ça de l'importance pour le monde l'enjeu le 10 dp le 10 dp voyez regardez cet homme qui est pris dans les tourments des griffes un dessert de l'aigle c'est le 10 c'est la fin il s'est fini ça va basta on boucle l'affaire on sort de tout ça vous sortez votre enjeu c'est de sortir de ceux dans quoi vous avez n'a été enfermé pendant très longtemps c'est de sortir peut-être des difficultés en peut-être on va prendre l'exemple très simple quelqu'un qui a été salarié qui dit je veux voilà maintenant je veux devenir accompagnant je sors de cette dimension c'est mon enjeu principal pour moi c'est important ça c'est une première chose donc pour vous c'est important de quitter un ancien univers dans lequel vous n'avez pas pu vous exprimer parce que vous n'étiez pas au bon endroit et intégrer cette dimension là c'est vrai fait c'est effectivement peut-être parce que là où soit votre environnement ne vous a pas permis d'intégrer ce rôle soit ce n'était pas le métier que vous faisiez ça n'avait rien à voir que là vous endosser quelque chose nouveau un habit nouveau et vous avez besoin de vous sentir légitime voyez vous avez besoin de connecter à quelque chose de plus grand que cet enfermement là où vous étiez pris dans les griffes du quotidien de la vie d'aider des attentes à droite à gauche des injonctions un de notre société peut-être vous même dans votre propre mécanisme de fonctionnement ça c'est une première chose il ya une deuxième chose c'est que l'enjeu pour vous c'est aussi dans cette notion de fertilité c'est d'apporter votre propre lumière votre propre capacité à reconnecter à l'essentiel et de fertiliser le monde dans cette capacité de le faire pour que le monde sorte des griffes enfermées enfermantes dans lequel il est tombé voilà ma lecture alors c'est peut-être très très vague très politique ou très ésotérique pour certains d'entre vous c'est pas grave vous interprétez ça à votre niveau tel que vous l'entendez bien entendu mais moi je j'ai cette lecture j'ai cette lecture ici pour vous un cher poisson alors dans le concret c'est effectivement ce mois de septembre ce mois de septembre vous invite à prendre soin de là vous avez besoin de fertiliser de faire naître de faire germer quelque chose peut-être que c'est du business simplement des missions des choses comme ça vous avez besoin de vous sentir davantage dans cette posture là de la personne qui détient les piliers pour tenir pour pour assumer ce rôle et de vous reconnecter à ce qui est éminemment inspirant pour vous éminemment inspirant pour vous à cette lumière peut-être de l'invisible de l'inconnu des guides des anges mais aussi à cette lumière intérieure qui est votre lumière de d'être libre et qui a son propre libre arbitre qui peut voilà qui a besoin d'être inspiré pour pour être inspirant pour le monde un voilà c'est c'est comme ça que je le vois et dans le concret aussi du quotidien du travail et bien c'est ça apporter des solutions mondains ça apporter la libération au monde de ce cycle là qui c'est le 10 pour qu'on en sort c'est vous apportez le moyen d'en sortir c'est clair sur ce message là voilà qu'est ce qui va vous aider qu'est ce qui va vous aider dans ce cheminement là chers poissons le cavalier de deniers oh là là cavalier de deniers alors que puis je vous dire là dessus bon on y va le cavalier de deniers il est lent il prend son temps il se précipite pas il sait il est tranquille il y va de manière assurée affirmer il est dans la matière il pose des choses concrètes il est un peu comme le bouclier protecteur voyez c'est un masque il en impose quoi il n'y a rien qui transparaît il n'hésite pas à avoir des actions alignées juste c'est que c'est le cavalier est en mouvement la différence du valet de la reine ou du roi c'est celui qui agit concrètement et il 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 pose des actions concrètes donc là il s'agit pour vous ce qui va vous aider dans cette démarche c'est de poser des actions concrètes de faire d'y aller de vous mettre à la tâche on n'attend plus même si c'est pas précipité précipité c'est le bâton l'épée aussi c'est précipité mais le denier le denier c'est le cavalier le plus lent des quatre cavaliers il prend son temps parce qu'il fait les choses de manière juste alignée il y va vous savez plus on est dans la matière plus c'est lourd plus c'est dense plus c'est long à se manifester donc il met il y va il reste pas l'écurie d'accord voilà je le dis comme ça donc vous ce qui va vous aider dans cette démarche là c'est de poser des actions concrètes même si c'est des petits pas un même si c'est pas des grosses enjambées des galopades c'est pas de la galopade il y va au pas le cavalier de de denis le cavalier le bâton il va au galop voyez c'est pas la même chose lui il y va au pas des fois il descend même du cheval puis il avance avec le cheval et il plante une graine et il regarde si ça c'est bon il a arrosé il peut avancer voyez c'est cette dynamique là qui va vous aider moi je pense un cher poisson et vous avez besoin de terre le poisson c'est un signe d'eau il ya besoin de terre il ya besoin d'air là on a de l'air ici les épées 1 c'est bien ça qui vous préoccupe dans le monde trop d'air trop de conflits trop de désirs trop de trop d'égo donc oui il ya quelque chose à faire pour vous de mettre cette cette dimension là de l'incarner pour aller vers ce que vous désirez mettre en oeuvre et le mois de septembre va vous y aider le mois de septembre c'est un mois en vierge qui porte en lui ben ce potentiel de discipline de détails de de on va affiner on va anticiper les choses on va les préparer on va on va faire les choses avec minutie on y va pas comme ça les mains dans les poches c'est un temps sur septembre vous allez construire votre démarche c'est un mois important voilà vous avez tout cher poisson on va regarder maintenant la carte secrète qui va vous donner un éclairage un éclairage sacré sur ce tirage oh elle est tombée un dit donc je suis désolée mais c'est formidable créateur d'eau l'eau est présent dans votre signe vous êtes poisson vous êtes le créateur c'est beau un pro le long où je suis je suis épaté par ce qui vient de se passer vous êtes le créateur de l'eau l'eau c'est les émotions c'est la connexion directe c'est le pont les émotions c'est le pont entre la matière et le spirituel ouais je sais pas quoi dire vous savez l'eau la fertilité le monde les bactéries sont nés dans l'eau c'est tout ça vient de l'eau le meilleur conducteur c'est l'eau la connexion avec l'invisible a besoin d'un élément conducteur donc vous êtes ce conducteur voilà c'est ce qui me vient mais vous prenez ça comme vous voulez bien entendu à votre façon vous êtes un intermédiaire intéressant dans ce monde pour que ben oui pour que le monde sorte de ceux ces conflits c'est compliqué ces complexités ces problématiques vous êtes capable d'apporter quelque chose de plus créateur de plus fertile c'est votre sujet c'est votre sujet pour le mois de septembre voilà vous avez une cette confirmation là vous la prenez l'interpréter tel que vous la ressentez je vous laisse aussi ressentir ça pour vous chers amis poissons et voilà tout est dit je vous invite à liker si ça vous a parlé me faire un commentaire si vous avez envie de me dire combien ça vous a parlé sur quoi ça vous a parlé cliquez sur la petite cloche pour vous abonner recevoir les autres informations qui seront postées je vous remercie je vous souhaite un très beau cycle de septembre bye